salam aleykoum ma head guys j'espère que tu vas bien aujourd'hui je reviens avec la seconde partie de mes gâteaux de laïd et pour cela j'ai décidé de ne pas me prendre la tête et de faire des recettes qui sont faciles rapides et sans cuisson comme ça je suis tranquille donc pour cette recette en fait j'ai pris plusieurs recettes existantes que j'ai adapté selon mes goûts parce que c'est ça aussi l'important ma belle c'est que tu adaptes tes recettes selon tes goûts et ceux de tes proches donc voilà on se retrouve juste après le générique avant de commencer mes head get n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne alors on va commencer par les boules coco sans cuisson donc pour cela je vais avoir besoin d'un mélange de donc là j'ai fait spéculoos donc j'ai que j'ai mixé avec avec de la coco râpé ensuite à côté je vais avoir de la coco râpé seul et dans le petit petit bol je vais avoir du lait concentré sucré donc je vais commencer en fait par déposer mon lait concentré dans ma noix de coco râpé donc j'ai commencé en fait par déposer à peu près les trois quarts de la bonne an j'ai mis cinq cuillères à soupe au début parce que dans ma recette initiale j'avais mis je crois six cuillères à soupe qui est disponible sur mon instant en fait c'est une recette c'est un riposte c'est une recette que je fais tout tous les ans pour l'aïd c'est vraiment un incontournable c'est super bon c'est super facile et c'est top donc voilà j'ai commencé donc je commence par mélanger donc comme d'habitude je commence à la cuillère pour faire genre la visibiliser mais après le naturel revient vite au galop vous connaissez il n'y a pas mieux que les mains la vérité il n'y a pas mieux que mélanger avec ses mains donc je mélange tranquillement donc je veux pas écraser je veux pas je veux pas gêne quoi tu comprends moi tout ce que je veux c'est juste que le lait concentré en fait ça m'algame bien ou alors notre coco râpé voilà je mélange bien et en fait en mélangeant là je me suis aperçu que j'avais pas assez c'était pas assez en fait de les concentrés parce que voilà j'arrive pas formé j'arrivais pas encore à former de boule je te montrerai juste après comment c'est donc j'ai rajouté trois cuillères à soupe ce qui m'a fait pratiquement une boîte entière de les concentrés une boîte donc c'est la plus petite de 397 grammes de 400 grammes en gros c'est la plus petite boîte donc je continue à mélanger tranquillement histoire que tout ça soit bien amalgamé jusqu'à ce que tu obtiens la consistance souhaitée et la consistance souhaitée en fait tu verras c'est une pâte qui colle un peu donc qui colle parce qu'on a besoin que ça colle si tu veux la mettre dans le lit enfin dans tes poudres là tout à l'heure il faut que ça colle mais en même temps qu'ils se tiennent comme ça tu vois je viens de faire la petite boule c'est exactement ce que je recherche donc une fois ma pâte obtenue je vais commencer à former mes petites boules donc de taille comme vous voulez juste avant vous avez pu le voir j'ai mouillé un peu mes mains mais légèrement c'est juste pour pas que la pâte elle colle trop à mes mains légèrement tu mouilles tranquillement donc j'ai formé mes boules et si c'est la première fois ma belle moi je te conseille de faire par 10 10 boules 10 15 boules ne fait pas tout d'un coup parce qu'en fait quand tu vas former tes boules et que tu vas les laisser que tu vas commencer va continuer les celles du départ et vont un peu sécher et quand tu voudras les mettre dans ton mélange ça va pas trop coller tu vois ça est tombé voilà elles seront moins collantes donc voilà mais si tu es rapide comme moi n'hésite pas si tu peux me la péter quand même attends donc n'hésite pas fais le donc ensuite une fois que tes boules sont formées tu déposes dans ton mélange là de spéculoos et de coco donc la recette de base c'était que de la coco mais pourquoi se priver franchement pourquoi se priver mettez ce que vous voulez dedans moi j'ai mis spéculoos tu peux mettre des cookies tu peux mettre oreo tu peux mettre ce que tu veux mais franchement voilà selon son imagination il n'y a pas de limite quoi donc je fais ça je fais rouler donc ça adhère bien et ensuite je les mets dans des petites caissettes et ces petites caissettes là c'est mes caissettes de mini cupcake je vous dis au cas où donc voilà ma belle tu obtiens des petites boules trop mignonnes donc bien sûr n'oublie pas que tu peux mettre dedans des petites gaufrettes des petits maltaiseur tu peux la fourrer avec ce que tu veux moi j'ai fait avec ce que j'avais j'ai pas voulu me prendre la tête donc voilà alors pour la seconde recette je vais avoir besoin de 100 grammes de chocolat donc au lait ou au noir comme vous voulez 50 grammes de beurre 100 grammes pardon de chocolat blanc du miel ça je te mettrai ça dans le blog exactement parce que je me rappelle plus combien j'en ai mis et j'ai mixé 250 grammes pardon 250 grammes de amandes c'était mon reste de quand j'avais fait les seuls l'eau donc voilà et tu as vu que je les ai mixé grossièrement enfin je les ai bien mixé mais il reste des petits bouts voilà ça qu'on veut on veut pas de poudre d'amande donc ne mixe pas comme si tu allais faire une poudre d'amande s'il te plaît ensuite ce que tu vas faire c'est que tu vas donc tu vas tapisser le le bas enfin le fond pardon de ton moule de chocolat donc là j'ai utilisé des moules comme ça que j'ai acheté chez une soeur je crois que c'était nora kelly le pâtisserie un truc comme ça et aussi j'en ai acheté chez dina bazar mais sinon ça se vend partout même sur aliexpress t'en trouveras mais sinon tu fais ça dans un moule normal un moule rond de gâteau ou un moule carré enfin voilà tu mets des moules à gratin tu fais ce que voilà moi je les fais dans ça mais tu peux le faire dans n'importe quel moule donc je vais verser mon miel avec mes amandes et je vais mélanger donc je vais bien mélanger il faut que tu obtiennes en fait c'est pas une pâte mais on va dire un mélange qui colle un peu voilà un mélange qui colle c'est normal donc n'hésite pas à mélanger avec tes mains comme d'habitude tu connais et donc ce que je vais faire ensuite ah oui ce que j'ai oublié de te dire c'est que mon moule quand j'ai mis mon chocolat je l'ai mis à refroidir à durcir au frigo donc n'oublie pas de faire ça aussi tu laisses aller 20 minutes au frigo ton chocolat il va durcir donc ensuite tu vas déposer ton mélange donc tu appuies pour bien étaler pour que ce soit bien mais n'appuie pas trop fort sinon tu risques que de casser ton chocolat et c'est ce qu'on ne veut pas là j'ai utilisé un autre moule main donc voilà je te montre un peu comment j'ai fait pour le pour que ce soit bien aplati enfin soit bien uniforme j'ai aussi utilisé le cul d'une d'un verre tout simplement donc voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va verser donc en fait à ce moment là tu peux t'arrêter t'es pas obligé de verser le chocolat là déjà tu as un gâteau qui est top c'est ce que je fais ce que j'ai fait l'année dernière tu vois il est très bon franchement même je te conseille limite de faire ça avec du chocolat blanc moi j'ai regretté de pas l'avoir fait là j'en ai remis au frais là donc voilà bref et je vais faire ça avec parce que j'ai plus d'amandes je vais faire ça avec des coles flex enfin bon bref c'est une petite idée que je te donne donc tu mets ton chocolat blanc noir ce que tu veux et tu tapotes pour que ce soit bien étalé et qu'on enlève des petites bulles et à ce moment là en fait tu vas former des petits traits avec ton chocolat blanc donc là j'ai mis chocolat blanc sur chocolat noir tu verras que dans le moule carré j'ai mis j'ai fait le contraire j'ai fait chocolat blanc sur chocolat noir comme ça ça change un peu visuellement mais c'est la même chose donc tu vas former des traits tout simplement et à l'aide d'un pic donc là c'est un pic à brochettes en bois tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des traits d'un côté donc tu vois au début et ensuite tu vas refaire des traits en fait de l'autre côté tout simplement comme sur la vidéo là comme je te montre et ça va faire ton enfin le fameux le fameux dessin des comme on appelle ça déjà c'est la pâtisserie là les oh là là je trouve plus mes mots aujourd'hui c'est grave oui mille feuilles voilà mille feuilles merci mille feuilles donc ensuite moi voilà après ça y est je me sentais plus un j'étais en mode artiste allez-y soyons fous bref je me sentais donc une fois tes dessins prêts tu les mets au frais et tu les laisses pendant une trentaine de minutes pour que ça soit pris et là tu vois le résultat donc voilà le résultat c'est sorti du frigo moi franchement je les ai fait la veille je les ai laissés mais parce que je les ai fait tard mais en 30 minutes c'est bon ça prend et là tu vois tu choisis le côté tu peux le poser du côté zelige on va dire zelige c'est les gâteaux zelige ou du côté normal on voit la marque et là voilà c'est l'autre moule ce que j'ai fait c'est que j'ai interverti au lieu de mettre chocolat noir sur chocolat enfin chocolat blanc sur chocolat noir là j'ai mis chocolat noir sur chocolat blanc tout simplement mais c'est la même technique 1 c'est pareil voilà donc moi franchement je les trouve trop joli c'est super facile à faire tu as pu voir franchement faut vraiment se lancer et c'est la même chose dans un moulin d'un mou tu fais ça sauf que c'est plus grand tu fais des traits plus grand et voilà c'est tout simple donc voilà pour ces petits gâteaux et on va terminer par le dernier donc c'est la rose des sables alors moi en fait en rose des sables c'est juste un basique je kiffe ça et là j'ai décidé de les tester au caramel beurre salé donc c'est un caramel beurre salé maison sans crème liquide je te mettrai peut-être la recette si tu es sympa et donc il va avoir besoin de caramel beurre salé donc là j'en ai 100 g de 100 g de flocons de cornflakes sans sucre et à la fin c'était des petits biscuits pâtissés vous savez pour des biscuits pour faire des tiramisu que j'ai mixé tout simplement donc voilà on va mélanger donc le beurre caramel beurre salé pardon avec les cornflakes donc attention ça colle je pense un peu un peu relou mais bon voilà il bien sûr tu peux remplacer le caramel beurre salé avec du chocolat et je t'invite fort à faire ça parce que je t'explique après donc ensuite je forme des petits tas dans une feuille c'est une feuille de cuisson voilà je forme des petits pas des petits tas et ensuite je les ai mis au congélateur pendant 30 minutes en 30 minutes c'était fait c'était congélé c'était cool ah j'ai oublié de te dire que juste avant tu verras toute façon tu as des yeux j'ai fermé mes petits tas et j'ai saupoudré par dessus de biscuits fois des petites poudres de biscuits pâtissiers l'allée des communes appelle ça je les appelle le nom bref si tu t'en rappelles là tu me les mets en barre d'infos s'il te plaît parce que je me souviens plus du tout si c'est des biscuits pour faire des charlottes etc bref je me souviens plus donc je saupoudre et je mets ça au congélo donc mais franchement ils sont hyper bons ils sont vraiment trop bons par contre avec le caramel beurre salé le problème c'est que ça ne tient pas avec cette chaleur là je les sors du congèle une fois sorti du congèle du frigo etc au bout de dix minutes ça y est quand tu les prends il se casse là voilà bref c'est compris donc mais par contre avec le chocolat ça ne le fait pas chocolat blanc chocolat noir au lait ça ils resteront parce que ça va figer en fait du chocolat qui va figer et là avec le caramel beurre salé et ben ça ça fige pendant un moment mais dix quinze minutes sorti du frigo avec la chaleur et ben voilà ça ça se casse la tête quoi donc voilà ma herga j'espère que ces recettes ton plus j'espère que je me suis bien exprimé aussi désolé je crie pas moi je sais que certaines écrivent leur speech et tout mais moi j'aime pas et puis je trouve pas ça naturel donc voilà s'il ya des choses que tu n'as pas compris n'hésite pas tu me laisses un petit message en commentaire et même si tu n'as pas de message à me passer mais juste un encouragement n'hésite pas c'est gratuit et ça fait toujours plaisir un petit j'aime un petit commentaire alhamdulillah je ne demande pas plus je vous fais des gros bisous et je te dis à la prochaine inchallah ma belle et je te dis à la prochaine